Deux visions du monde se sont affrontées mardi devant l'Assemblée Générale Annuelle de l'ONU. Sans surprise, le président américain Donald Trump s'en est pris à l'Iran, accusé de posséder les armes les plus dangereuses de la planète et d'être le principal soutien du terrorisme dans le monde. Les dirigeants iraniens sèment le chaos, la mort et la destruction. Ils ne respectent ni leurs voisins, ni leurs frontières, ni les droits souverains des nations. Nous demandons à toutes les nations d'isoler le régime iranien tant que son agression se poursuit. La réponse ne s'est pas faite attendre à la même tribune. Hassan Rouhani dénonce la position absurde de son homologue américain. « La sécurité ne peut pas être le jouet de la politique intérieure américaine », martèle le président iranien. « Ce que dit l'Iran est clair. Pas de guerre, pas de sanctions, pas de menaces, pas d'intimidation. Il suffit d'agir conformément à la loi et au respect des engagements. Nous soutenons la paix et la démocratie dans l'ensemble du Moyen-Orient. » Unilatéralisme contre multilatéralisme, Emmanuel Macron marque sa différence avec la stratégie américaine. Pour le président français, un seul leitmotiv, coopération et dialogue. « Cette voie, je l'affirme ici, celle de l'unilatéralisme, elle nous conduit directement au repli et au conflit. La responsabilité de la paix ne se délègue pas, ne se refuse pas, ne se préempte pas. Elle s'exerce collectivement. » L'affrontement entre les deux puissances devrait se poursuivre ce mercredi. Donald Trump a convoqué une réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran qu'il présidera. Elle sera suivie d'une conférence de presse du dirigeant iranien.